Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui nous partons dans le petit village alsacien d'Uberhard. Environ un millier d'habitants et cette commune aime le Malte puisque Alsel regroupe une brasserie et deux distilleries de Malte. La distillerie HEP, H-E-2-P, et la distillerie Bertrand, qui produit des eaux de vie de fruits depuis 1874. On a de la Mirabelle, de la Poire, de la Quetsch, entre autres. En 2003, il se lance dans la fabrication de whisky et trois ans plus tard, on a le premier whisky, Uberhard, qui n'est pas celui-là d'ailleurs. Jean Metzger, qui dirige la distillerie, a une approche à la fois locale et française. Locale parce que le Malte, par exemple, vient de la brasserie voisine. Quant aux fûts utilisés, il utilise des fûts ayant contenu du Pinot Gris, et c'est un cépage alsacien. Approche française, car les autres expressions qu'on trouve chez Uberhard utilisent des fûts ayant contenu des vins français. Il y a par exemple Bagnous, qui est un vin rouge, enfin un vin doux naturel, rouge, issu des Pyrénées orientales. Et celui-ci fait partie de la collection Casque Jaune, et comme son nom l'indique presque, il utilise des fûts ayant contenu du vin jaune. Le vin jaune, c'est un vin du Jura, produit par, alors il y a trois initiales ici, J, F, G, Jean-François Ganeva, c'est le viticulteur qui produit ce vin jaune. Alors, eh bien, c'est parti pour la dégustation. Alors, au nez, ça évoque le vin jaune. Alors, c'est un peu délicat de vous dire ça si vous n'avez jamais goûté de vin jaune, mais on trouve des notes discrètes de noix, par exemple, et ça c'est typique du vin jaune. On a aussi des fruits jaunes, notamment de la mirabelle, des fines herbes, et aussi du soufre, pensé à un grattoir à allumettes ou une mèche de feu d'artifice. En bouche. Une explosion de fruits exotiques. Les céréales également, qu'on avait aussi au nez. Et puis, beaucoup d'intensité, des épices, une texture fluide, une finale sous-fraie, à nouveau, très fruitée et très longue. C'est vraiment un produit atypique, qui ne ressemble vraiment à rien de ce qu'on trouve par ailleurs. Il titre à 49,2, ce whisky, et il résulte de l'assemblage d'uniquement deux fûts qui sont numérotés, clairement, sur l'étiquette. Et ce sont des fûts qui ont 6 et 7 ans. Donc, légalement, on a ici un 6 ans d'âge. Il en a coûté, pour les 421, une personne qui a réussi à trouver une bouteille, la somme de 70 euros pour une bouteille de 50 cl. Donc, ça nous ramène à environ 100 euros pour une bouteille de 70, ce qui est assez cher. C'est le prix de la rareté et de la typicité aussi. Autre fait notoire, vous ne trouverez même pas sur Internet de sites sur le whisky UberArt, qui est quand même un comble. Même la distillerie Bertrand, qui le produit, ne fait même pas mention de l'existence de ce produit. À croire qu'ils n'ont pas besoin de publicité, que ce produit se vend très bien tout seul. À bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada